Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 11 décembre 2021, 10h31 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si entre vous et moi, en tout cas mon impression, quand tu regardes ce qui se passe depuis 3-5 ans, mais spécialement depuis 2 ans, et là maintenant dans cette dernière année qu'on termine bientôt, ça sent la fin, il y a des airs de fin. De fin de quoi? Ben d'abord il y a la fin de la vie qu'on a connue, pré-pandémique, c'est fini ça là, je pense pas qu'on y revienne, en tout cas pas demain matin. Tu sais, la vie ordinaire, banale, normale, d'un citoyen vivant sur temps, qui se donne une accolade, une poignée de main, qui vaque à ses occupations, vraiment, on pourrait même qualifier d'insignifiantes souvent, tout ça a été changé, pour les raisons que vous connaissez. Le changement climatique est en train de s'intensifier, on le voit aujourd'hui, c'est catastrophique, je vais vous montrer ce qui s'est passé aux États-Unis, même ici, il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie. On a des records de chaleur, dans certains endroits, 40 à 50 degrés au-dessus des normales. Tout est sans-dessus-dessous, le climat est sans-dessus-dessous, parce qu'on est dans une phase de transition, il y a le cycle solaire qui reste un inconnu, le 25e cycle en ce moment dans lequel on est. Au début, on nous annonçait que c'était probablement un des cycles les plus faibles, c'est pas contredit, par la NASA et la NOAA. On a dans le Pacifique le phénomène El Niño en ce moment, mais on semble être dans le nord, nous autres, l'hémisphère nord. Là, c'est pour l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, on semble être un peu dans El Niño, peut-être, qui était là déjà depuis deux ans, un an et demi, je vous en avais déjà parlé. Bon, on ne connaissait pas la durée de ça, mais là, on s'enligne peut-être pour un hiver doux. C'est toutes sortes d'inconnus. Les bruits de guerre, de bottes, se font entendre, on va aller voir ça vite-vite ensemble. Merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, c'est toujours fascinant, les Jordan, les Yannick, les... Il y en a tellement, je ne peux pas toutes les nommer, mais les Alain, Chantal, Francine, toutes les autres, vraiment, c'est super apprécié. Donc, c'est inquiétant, on voit le totalitarisme, l'autoritarisme de nos dirigeants qui s'installent et qui se croient moralement supérieurs à nous, naturellement, le petit peuple crotté qui ne se lavant pas trop souvent à leurs yeux et nous donnent ces leçons de moralité. La plupart du temps, des gens non-élus, en plus, on regarde ça, c'est tous ceux qui nous... En tout cas, qui nous ont mis en otage depuis deux ans, nos vies sont en otage. C'est tous des gens qui ne sont pas élus, des technocrates, des bureaucrates, des scientifiques, pseudo-scientifiques, des... cravatologues. Mais de toute façon, ceux qui sont élus ne sont pas mieux. Donc, on est dans un moment extrêmement inquiétant, extrêmement difficile et en même temps fascinant. Il y a des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos, qui était le CEO, le président fondateur d'Amazon, qui s'est retiré de son poste pour se consacrer à l'exploration spatiale. Elon Musk pense, et on voit ça ici dans une nouvelle rapportée par Reuters, qu'hier, Elon Musk a tweeté qu'il pensait quitter son emploi, lui aussi, de, naturellement, son entreprise de véhicules électriques Tesla, qui est une des plus profitables au monde, pour se consacrer, lui aussi, j'imagine, à son petit bébé, l'exploration spatiale. Il va aller coloniser Mars, puis il est convaincu qu'il faut le faire pour sauver l'humanité, parce qu'il pense qu'il y a une guerre qui s'en vient, lui aussi, une troisième qui serait probablement l'anéantissement de l'humanité. Donc, ce monde-là, qu'ils s'en vont faire ça, ça suscite beaucoup d'interrogations chez du monde ordinaire, comme vous et moi aussi, qui peut sombrer dans toutes les théories de conspiration que tu veux, en plus. C'est là-dedans qu'on est, en ce moment, à la veille d'un Noël qui va être bien étrange, puis d'une nouvelle année, 2022. Wow! Qui va être tordu, comme c'est pas possible. Si t'es croyant ou non, peu importe, tu t'en vas dans les Écritures anciennes, tu peux trouver des références à ce qui se passe en ce moment. Et que tu y sois croyant ou non, qu'il aille dans les Écritures anciennes ou non, ça sent la fin, il y a la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de la Terre? Est-ce que c'est la fin de l'univers? Est-ce que c'est la fin de la civilisation? Est-ce que c'est la fin? Tout est possible. Mais, qu'est-ce que ce sera, je ne le sais pas. Mais j'ai l'intuition qu'on va vivre quelque chose de majeur, que ça vienne d'une tempête solaire, que ça vienne de tremblements de terre qui vont provoquer des tsunamis, que ça vienne de ce volcan, de la Palma qui pourrait perdre un flanc et provoquer un tsunami. Tout est possible. Des catastrophes nous attendent, ça c'est certain. On est à la croisée des chemins. Ça, sans compter tous les autres problèmes qui nous attendent. Famine! Dépression pour nous autres, le monde ordinaire. Les riches ne seront jamais en dépression et en crise économique. Des problèmes au niveau de l'approvisionnement, des problèmes au niveau de l'agriculture, des problèmes majeurs et de déplacement de population, si ce n'est pas la fin du monde. On va vivre dans un monde apocalyptique qui ne sera pas facile à gérer. Ceci étant dit, on a Elon Musk, qui pense à quitter son poste 10 décembre, rapporté hier en fin de soirée, le PDG de Tesla, Elon Musk, qui pense à quitter son emploi et devenir un influenceur, a décidé, ou a tweeté, jeudi, l'homme le plus riche au monde. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est l'homme le plus riche au monde. Maintenant, j'ai Yannick qui m'a envoyé un... Puis j'en ai parlé beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça sent! La guerre, on était en train de nous monter ça en aiguille. La guerre est proche, nous rapportent les échos. Un pessimiste! N'est-il qu'un optimiste bien informé? Dans son dernier ouvrage, François Heisbourg, montre que la pandémie a été un accélérateur de l'histoire en matière de conflits aussi. Non seulement la guerre entre puissances peut venir, mais elle peut se mondialiser. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est très, très intéressant. Maintenant, il y a d'autres bruits de guerres qui sont là, et on les entend. La Chine promet d'ouvrir le feu sur les troupes américaines qui viennent en aide à Taïwan. Yaya, 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 et je peux vous dire une chose, ça bouge aussi le climat, comme je vous le rapportais tout à l'heure. « Des tornades meurtrières déchirent une bande du Missouri, de l'Arkansas, de l'Arkansas, du Kentucky, et de l'Illinois. Des dizaines et des dizaines de blessés. Un centre de distribution d'Amazon s'effondre, le toit d'un centre d'émisage. Et les dernières nouvelles nous parlent de plus de 100 morts, probablement, dans ces violentes tornades qui sont quelque chose de vraiment spectaculaire et inhabituel. Une violente épidémie de tornades a eu lieu dans le sud du Midwest des États-Unis du vendredi 10 décembre au samedi dans la nuit, plaçant plus de 16 millions de personnes sous surveillance de tornades. Et on pourrait parler ici peut-être d'au moins, il y a plein de personnes qui sont piégées, peut-être une centaine de morts. Les premiers rapports ont indiqué que la tornade était au sol pendant 90 minutes avec des vents supérieurs à 455 km heure. Les images sont dévastatrices. Je vous laisserez les liens de ça, vous irez voir ça. C'est catastrophique, vraiment, la veille de Noël. Il n'y a personne qui est épargné, je vous l'avais dit. Tempête-tornade, nous rapporte la Société de presse. Le gouvernement du Kentucky craint des dizaines et des dizaines de morts. Une vague de chaleur de décembre fait grimper les températures à 30, 40 degrés au-dessus de la normale. Des dizaines de millions d'Américains devraient passer les derniers jours de l'automne, parce que l'hiver commence officiellement. 21 décembre. À se prélasser dans une vague de chaleur en décembre qui fera grimper les températures jusqu'à 30 ou même 40 degrés au-dessus de la normale dans les jours à venir. Imaginez, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Une scène complètement faux. Deuxième plus grand écart de température jamais mesuré en Russie. Le 8 décembre, record détenu avec une différence de température quotidienne de 87 degrés le 20 janvier. On est en Russie. Complètement hallucinant. Une différence stupéfiante de 85 degrés ou 153 degrés Fahrenheit. Ce contraste de température en Russie est complètement faux. Cette différence insensée est l'un des plus grands contrastes de température jamais enregistrées pour un seul pays. Imaginez-vous, c'est complètement cinglé. Complètement, complètement fou. Mais c'est ça qui se passe en ce moment. Si nous prenons en compte l'Alaska, bien que c'est Paris du reste des États-Unis, le quart le plus jamais important à mesurer est une étonnante plage. 93 degrés le 18 janvier 1971. Il faisait 35 degrés à Los Angeles, 95 degrés Fahrenheit, record mensuel. Tandis qu'à Cold Foot Camp, il y avait un minimum de moins 58. Quelques jours plus tard, Prospect Creek Camp établissait le record américain de moins 80 Fahrenheit. Chers amis, wow! Vraiment pas un cadeau, ce qui se passe en ce moment. Une puissante rivière atmosphérique devrait inonder la Californie qui est frappée par la sécheresse ce week-end, car ses approvisionnements en eau sont en grande difficulté. Les mégapoles chinoises sont au bord d'une pénurie d'eau. Wow! Êtes-vous prêts pour un nouveau scénario de cauchemar, la zone de subduction? Subduction très dangereuse de Cascadia est liée à la faille overdue, celle qu'on attend de plus qui est en retard, de San Andreas. Et les deux pourraient déclencher un méga-séisme le long de la côte ouest des États-Unis. Wow! Les volcans cascades sont-ils sur le point de se réveiller bientôt? Un fort essai de séisme que je vous avais rapporté. De plus de 51 tremblementaires qui ont frappé la fracture de Blanco au large de l'Oregon. Il se passe quelque chose aussi le long de la fosse de Nike au Japon. Des essais de tremblementaires se déplacent le long de la zone de subduction du mont Fuji au canal qui est jusqu'à l'île de Takora. On a eu la fameuse tempête de Barran. Wow! Des scientifiques découvrent un nouveau type de tremblement de terre lent et long similaire à ce qui avait été observé auparavant dans les zones volcaniques. Étonnamment, chers amis, ça va ressembler au début de la fin. Préparez-vous. Je ne sais pas si c'est la fin. Il n'y a personne qui le sait. Mais ça sent la fin de quelque chose. De quoi? On va le savoir plus vite qu'on le pense et plus vite qu'on voudrait le savoir aussi. Sous-titrage ST' 501